Ils n'étaient pas capables de le reconnaître. Dieu était là. C'est pour cela que vous voyez, chers frères et sœurs, Jésus prend le temps de le nourrir de sa parole. Il va leur parler des Écritures, il va leur parler de la loi, de prophète, de Moïse, pour le nourrir de sa parole. Le chemin sera long, manger. Et c'est ça que Jésus va faire. Il va le nourrir, il va le nourrir tout au long. Il va le nourrir. Et à la fin, quand il va leur donner maintenant le pain, la nourriture du pain, il va leur donner les derniers signes. Et on nous dit, leurs yeux finalement s'ouvrirent. Dieu était là. Dans nos découragements, dans des moments difficiles, la Bible veut nous faire prendre conscience que Dieu est là, Dieu chaman. Il est là. Et Jésus nous a fait une belle promesse dans Matthieu 28, verset 20. Il nous a dit clairement, « Allez, mais moi, je serai avec vous tous les jours. » Est-ce que vous croyez à ça? Je serai avec vous tous les jours. En d'autres termes, je serai le Dieu chaman. Tous les jours. Tous les jours. Même quand vous êtes sous le poids de vos problèmes, même quand vous êtes découragé, même quand vous cognez un poteau, je suis là. Mais il faut que vous me voyez, il faut que vous puissiez me reconnaître. C'est pour cela que nous devons connaître le Dieu que nous prions. Nous devons connaître ce Dieu-là. Quand nous comprenons comment il agit, comment il agit dans l'histoire, et comment il est capable d'agir encore aujourd'hui, ça nous donne une confiance. Rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, quand nous marchons avec Dieu, quand Dieu est avec nous, qu'est-ce qui se passe? Nous ne luttons plus pour la victoire, nous luttons dans la victoire. Dans. Dans la victoire. Parce que la victoire n'est pas nôtre, la victoire est de Dieu. Il l'a dit dans Zacharie, oui, il l'a dit clairement, non, cette victoire n'est pas le fruit de ta prouesse. Cette victoire est mienne. Je ne fais qu'utiliser ton épée, mais la victoire est mienne. Et nous marchons, et nous luttons dans cette victoire que Dieu lui-même opère. C'est pour cela que nous devons connaître ce Dieu. Il se donne à nous pour que nous puissions développer cette confiance, pour que nous puissions développer cette foi, que nous puissions lui donner notre cœur. et quand notre cœur est entre les mains de Dieu, nous pouvons marcher dans l'assurance, sans avoir peur. Le problème, il y en aura. Jésus a dit, il y aura, le scandale, il y en aura, la souffrance, il y en aura, le problème, il y en aura. Il a même ajouté, les pauvres, vous en aurez toujours. Mais malgré tout cela, ne désespérez pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas, personne ne pourra toucher, vous toucher, même pas, un seul chevet de votre tête tombera, sans que moi, je puisse le permettre. Il y en aura, le problème, les persécutions, il y en aura. Mais à travers tout cela, il faudra que vous puissiez donner un témoignage. Un témoignage, comment ? En montrant aux gens, le Dieu en qui j'ai mis ma foi, c'est un Dieu qui est chaman, qui est présent, qui est là. Et ce Dieu-là, il est plus fort que mon problème. Amen. Est-ce que nous pouvons dire cela ? Le Dieu chaman est plus fort que mon problème. Vous savez, de quel Dieu vous parlez avec timidité comme ça ? Est-ce qu'on peut le dire avec beaucoup plus d'autorité ? Alors, Dieu chaman, je vous ai dit, le Dieu présent, le Dieu qui est là. Et Yahweh, c'est le Dieu qui est là. Il est plus fort que mon problème. Il est plus grand que mon problème. Il est plus puissant que mon problème. Quand je comprends cela, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Moi, je ne peux contrôler qu'aujourd'hui, demain, il ne m'appartient pas. Je dis, Dieu, il a dit, il a dit, je dis à l'avance ce qui va arriver. Et Dieu, je le sais. Vous allez entendre dans l'enseignement de demain ce qui est écrit. Il est écrit sur moi. C'est écrit. Je marche dans la confiance parce que je sais qui est mon Dieu. Et ça, c'est ce que j'aime de l'apôtre Paul. Il est dit, je sais en qui j'ai mis ma foi, qu'il pleuve, qu'il neige. Il dit, terrassé, on le saura souvent, mais jamais abattu. Amen. On va être terrassé parce que les gens du monde de ténèbres seront toujours là. Les gens du monde de ténèbres, eux aussi, travaillent. Les gens du monde de ténèbres, eux aussi, s'organisent. Ils sont là. Leurs actions auraient effet dans notre société. En allant dans le même marché, en allant dans les mêmes magasins, en allant dans les mêmes hôpitaux, nous serons affectés par les œuvres de ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit, ne craignez pas. Aujourd'hui, on développe de plus en plus une peur, surtout par rapport aux prédictions de la fin des temps. Qui d'entre vous est capable, qui d'entre vous est capable de faire noircir un de mes cheveux blancs? Qui? On n'a pas le pouvoir. Et c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous dit. Qui d'entre vous a le pouvoir de changer ne fût-ce que d'une seconde l'existence de quelqu'un? Personne. Mais Dieu est capable. C'est pour cela que nous n'avons pas à nous préoccuper. Et je l'ai dit encore, retenez cela. Retenez ce que je vais vous dire tout de suite là. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent aux humains. Amen! Ce qui est caché appartient à Dieu. Tant qu'il ne le révèle pas, ça appartient à Dieu. Ce qui est révélé, c'est ce que Dieu met à la portée des humains. Quand on commence à s'entêter, d'aller chercher les choses cachées, c'est là où le roi a eu des problèmes avec Dieu parce qu'il allait consulter les nécromanciers. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent aux humains. Hé, horoscope, hé, hé, je vais regarder un peu, je dois faire les affaires, mais je veux vérifier qu'est-ce que ça dit pour cette semaine. Ah, non, 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 mon horoscope n'est pas bien, je ne fais pas les affaires aujourd'hui. Dieu. Horoscope. On se confie, on donne son cœur à l'horoscope et on se dit enfant de Dieu. Quel Dieu? On a peur de toutes sortes de choses. On a peur de la fin du monde. On a peur de, comment je veux dire, des puces qu'on va mettre dans les cordes. On a peur de tout. Les gens me demandent, comment, qu'est-ce qui va arriver quand l'affaire du monde va ? Je dis, écoutez, faites confiance. La Bible dit, Dieu dit, il a à l'avance prévu. Le peuple d'Israël, quand il était en esclavage, il ne savait pas le plan de Dieu. Il ne le savait pas. Dieu avait prévu un enfant. tout le monde mourait sauf cet enfant-là. Il était destiné à être la solution aux problèmes que le peuple était en train de vivre depuis 400 ans. Il y avait un enfant prédestiné à être la solution à ces problèmes-là. Amen. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Regardez comment Dieu fait faire les choses. Cet enfant passe par le palais royal. Là même, il doit étudier ce qu'il va détruire. Qui pouvait le faire sinon Dieu? Le peuple le croupissait dans la misère. Il ne savait même pas comment se libérer. Mais Dieu savait parce qu'il avait déjà prévu. Des années, des siècles et des siècles avant. Dieu savait que le peuple ne pouvait pas demeurer comme ça. Il commence d'abord à annoncer par le prophète. Jérémie annonce, Isaïe annonce, Malachie annonce, pardon, Michée annonce qu'un fils va naître. Et il va naître de la Vierge. Mais on ne savait pas c'était quelle Vierge, en quelle année. Mais on savait où. Michée donne des précisions. Dieu avait son plan des siècles et des siècles avant même que ce plan s'exécute. Et Jésus est venu. Les gens qui ont parlé de Jésus, Isaïe, Jérémie, Michée, ils ne l'ont pas vu. Amen! Amen! Ils n'ont même pas vu. Dieu avait déjà un plan, un plan B pour sauver avant même que nous, nous puissions naître. Dieu avait déjà un plan pour nous. Mais quand on comprend cela, il faut marcher dans la... Il faut développer la confiance. Il faut refuser la peur. Il faut rénoncer à la peur. Il faut refuser, refuser, que la peur s'enracine dans notre comportement. Il faut refuser parce qu'on sait en qui nous avons affaire, qui est notre Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, il nous faut grandir dans notre relation avec Dieu. Il nous faut grandir, c'est une question des relations. Il nous faut grandir dans cette relation-là qui développe en quelque sorte de confiance. Moi, je dis, notre relation avec Dieu doit être comme la relation de la lune avec le soleil. La lune est là. En lui-même, en elle-même, elle n'a aucun pouvoir pour rayonner. Mais quand elle se place sous le regard du soleil, alors, elle peut recevoir la lumière du soleil et à son tour, elle peut briller comme le soleil. Seulement, quand elle se met sous le regard du soleil. Et c'est ça qui arrive avec les enfants de Dieu. quand nous apprenons à marcher sous le regard de Dieu, ce qui arrive, c'est que beaucoup de dieux commencent à s'imprimer en nous et nous commençons. La Bible, elle dit, vous êtes des dieux et nous commençons à agir comme Dieu. Nous commençons à agir comme Dieu. Dieu ne se laisse pas effrayer. Regardez tous les temps qu'il a donnés à Satan. Regardez un peu tous les temps. Qu'est-ce que ça prend pour Dieu de détruire Satan ? Même pas une seconde. Mais regardez le temps qu'il lui laisse. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant. Il veut nous exercer. Il veut nous exercer. C'est ce Dieu-là que je voudrais vraiment que vous puissiez connaître. C'est ce Dieu-là que je voudrais vraiment que vous puissiez entrer en relation avec lui. C'est ce Dieu-là que je voudrais vraiment que vous puissiez expérimenter sa puissance, son amour. Et l'apôtre Paul nous dit je prie pour que vous puissiez entrer dans la profondeur, la hauteur, la grandeur et la longueur de l'amour de ce Dieu-là qu'il a pour chacun et chacune de vous. Dieu vous aime chers frères et sœurs et il ne souhaite que le bonheur. Jérémie 29.11 Dieu souhaite le bonheur. Son projet c'est un projet de bonheur, jamais de malheur. Comment cela va se faire ? Non, Dieu a un plan B. Ne vous préoccupez pas des choses qui ne sont pas de votre compétence. C'est ça qui nous fait peur souvent. On a peur de choses, on ne peut même pas déplacer une montagne et on a peur de la montagne. Mais non, ce n'est pas notre problème. Notre problème c'est marcher dans la confiance. Notre problème c'est marcher dans la fidélité. Notre problème c'est nous rapprocher de ce Dieu-là. Quand on est proche de lui, son ombre devient déjà notre bouclier. Amen. Son ombre, même pas après, son ombre. Moïse dit qui peut voir Dieu face à face et continuer à vivre ? Alors il dit non. Alors tu verras seulement mon dos, tu verras seulement mon ombre. Son ombre devient notre protection, notre bouclier. Mais on en a besoin aujourd'hui de développer cet état d'âme parce que c'est important de découvrir qui est Dieu. Nul n'est comme Dieu. Il est le créateur de toutes choses et tout est soumis à lui. Et il nous a donné un nom pour que tout au ciel, sur terre et sous terre puisse confesser qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, l'image visible du Dieu invisible dont nous avons célébré le cœur sacré aujourd'hui. Il révèle le cœur de Dieu. Comment est le cœur de Dieu pour ses enfants ? Comment Dieu aime ? Comme une mère. Nous avons entendu dans la lecture d'aujourd'hui. Comme une mère. Il ne peut pas, son cœur ne peut pas amener ses enfants au châtiment. Au contraire, il veut leur sain. Que le Seigneur vous aide vraiment à découvrir ce Dieu chaman qui est toujours là avec vous. N'ayez pas de doute. Pas de doute. Il est là. Même quand vous pleurez, il est là. Quand vous criez, il est là avec vous. Rapprochez-vous de lui. Marchez devant sa face et vous verrez comment Dieu est capable de changer votre situation. Que le Seigneur vous plaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada